Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, Waterloo, et plus précisément la berline de Napoléon. C'est le thème passionnant d'une autre exposition qui se tient à Paris, celle-là, au musée de la Légion d'honneur. Et seulement jusqu'au 8 juillet, Jean Tullard notamment est ici pour nous en parler, pour évoquer cet événement qui va permettre au public de voir la voiture de l'empereur pillée par les vainqueurs au soir de la terrible bataille, le 18 juin 1815, avec tout ce qu'elle contenait. Ce contenu mythique, vous allez voir, a beaucoup voyagé depuis deux siècles, et même jusqu'à Moscou. L'ensemble est de retour à Paris, le temps d'une exposition. Avouez que ça valait bien une émission. J'ouvre le dictionnaire amoureux de Napoléon, dont l'auteur ne pouvait qu'être Jean Tullard. Je l'ouvre à la lettre W, Waterloo, et voilà ce que je lis. Waterloo, au fond, la plus grande bataille de Napoléon, celle qui a fasciné mémorialistes, romanciers, poètes, peintres et cinéastes, sans oublier les musiciens. Beethoven ne compose-t-il pas un chœur ? Tout est consommé. Relisons l'une des plus belles pages des mémoires d'outre-tombe. Et là, Jean Tullard cite évidemment Châteaubriand. « Je sortis de Gant par la porte de Bruxelles. J'allais seul achever ma promenade sur la grande route. J'avais emporté les commentaires de César et je cheminais lentement, plongé dans ma lecture. J'étais déjà à plus d'une lieu de la ville lorsque je crus ouïr un roulement sourd. Je m'arrêtais. Je regardais le ciel, assez chargé de nuées. Je poursuivis ma route. Je n'avais pas fait trente pas que le roulement recommença. Ces détonations, moins liées ensemble que la foudre, firent naître dans mon esprit l'idée d'un combat. Un vent du sud s'étant levé m'apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie. Cette grande bataille encore sans nom, dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo. » Magnifique évocation, nous dit Jean Tullard, d'un combat entendu de loin. C'est de loin aussi qu'est vu Waterloo par Fabrice dans la chartreuse de Parme. La visite du champ de bataille ouvre la deuxième partie des Misérables. Waterloo est aussi présent dans la foire aux vanités de Tacret et Waterloo, d'Erkman Châtrian en 1865, qui ne connaît les vers de l'expiation. « Waterloo, Waterloo, Waterloo morne pleine comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. » C'est le même Victor Hugo qui disait que Waterloo était une bataille du premier ordre, gagnée par un capitaine du second. Le capitaine en question, c'était Wellington dans l'esprit d'Hugo. Je vous propose d'aller voir un peu du côté de cette morne pleine s'il avait raison ou non. Quand vous allez à Bruxelles, vous savez, en venant de Lille et que vous traversez, cette plaine de Waterloo devenue tellement emblématique, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de particulier à voir. Il faut aller vraiment sur ce qu'on appelle le centre d'interprétation du champ de bataille pour essayer de la comprendre, cette bataille. Alors avant de nous y rendre, nous, j'aimerais vous resituer un petit peu l'événement. Vous savez qu'on est juste à la fin de ce qu'on appelle les 100 jours, c'est-à-dire que Napoléon est de retour de l'île d'Elbe, il est remonté sur le trône à la barbe des alliés européens. La reprise de la guerre dans ces conditions était évidemment inévitable. Et Talran, depuis Vienne, avait prophétisé que, je le cite, « le dénouement ne tarderait pas trois mois ». C'est exactement ce qui va se passer. Une nouvelle coalition se forme, 450 000 hommes, des Anglais, des Prussiens, des Autrichiens, des Russes. En fait, pour tout vous dire, les Autrichiens et les Russes, pour l'instant, sont encore loin. Napoléon a donc intérêt à attaquer ses ennemis avant que ces Russes n'aient le temps de les rejoindre. Or, où sont les Anglais et les Prussiens ? Ils sont en Belgique, où ils se préparent à entrer en France. L'invasion est prévue pour la fin du mois de juin. Le britannique Wellington, il est irlandais, est à la tête de l'armée dite des Pays-Bas, qui se trouve en cantonnement à Bruxelles. Environ 100 000 hommes, qui campent essentiellement au sud de la ville. Quant au Prussien Blücher, lui, il est à Namur avec 120 000 hommes. Napoléon décide de prendre tout ce monde-là de court. Il quitte l'Elysée, oui, déjà l'Elysée, où il avait établi sa résidence. Le 11 juin, il est à Villers-Côterêts. Le 14 à Avene, il marche à grands pas vers la frontière belge. Et comme souvent, Napoléon va réussir son coup, puisque ni Blücher ni Wellington ne se doutent de rien. Quand l'Empereur met la main sur Charleroi, le 15 juin, on peut dire que ses ennemis tombent des nus. L'effet de surprise a pleinement fonctionné. Donc, Napoléon franchit la Sambre le 15 juin avec une armée de 128 000 hommes, qu'on appelle l'armée du Nord. Son plan, c'est de séparer les deux armées ennemies. Il veut rejeter, en gros, évidemment, je vois tout ça d'un peu haut, il voudrait rejeter les Anglais à la mer et les Prussiens sur le Rhin. Alors, pour bien comprendre la suite, il faut réaliser un peu le climat délétère, le climat de suspicion qui s'est emparé des soldats français. Il faut savoir qu'un an plus tôt, au moment de la première restauration, la plupart des barons de l'Empire ont quand même retourné leur veste. Dites-vous, par exemple, que les deux principaux bras armés de l'Empereur, Ney et Soult, l'ont tous deux trahi et de manière éhontée. C'est Ney, tout de même, qui avait promis à Louis XVIII de ramener Bonaparte dans une cage de fer. Quant à Soult, devenu ministre de la guerre de Louis XVIII, il avait publié le 8 mars la proclamation suivante, à propos de Napoléon, c'était quand même assez insultant. « Que veut-il ? » demandait Soult. « La guerre civile, que cherche-t-il des traîtres ? » Et c'est cet homme-là qui maintenant est majeur général de l'armée de Napoléon. Vous voyez un petit peu l'ambiance. On apprend le 15 juin que le général de Bourmont est passé à l'ennemi. Or, le rapport d'un général prussien permet d'affirmer que Bourmont ne s'est pas contenté de déserter, mais qu'il a bel et bien trahi. Charmante ambiance. La première chose que fait Napoléon, parvenu à porter de l'ennemi, c'est d'envoyer Ney, justement, prendre position vers le nord, au lieu dit des quatre bras, donc dans la direction de Bruxelles. Il s'agit d'isoler l'armée anglaise de Mons et de s'ouvrir la voie vers Bruxelles. Seulement Ney, qui a dû être déstabilisé par tous les événements politiques des 150 derniers jours, Ney, dans cette affaire, manque de décision de fermeté. Il fait cruellement défaut dans la circonstance. Les troupes alliées aux quatre bras sont très peu nombreuses. Et on voit Ney qui laisse du temps au duc de Wellington. Il lui laisse le temps de diriger des renforts vers les quatre bras et d'envoyer le prince d'Orange s'assurer de ce lieu dit. De son côté, Napoléon attaque d'abord les Prussiens aux alentours du bourg de Ligny. C'est un assaut terrible. C'est la première tuerie d'une série mémorable. Pour autant, l'issue des combats, là, est assez incertaine. Les Prussiens se replient en ordre. On sait que Blücher est blessé. Ligny est finalement acquise aux Français. Mais il a fallu que Napoléon intervienne lui-même à la tête de la vieille garde. Il est un peu désemparé, l'empereur. Il n'ose poursuivre les combats. Il laisse les Prussiens se retirer sans les poursuivre. Et c'est le lendemain seulement qu'il charge le nouveau maréchal Grouchy de poursuivre l'armée de Blücher. Ce soir-là, Wellington dîne tranquillement. Il assiste à un bal. Nous sommes donc le 17 juin. Napoléon s'est enfin décidé à attaquer l'armée de Wellington. Il faut imaginer une pluie diluvienne qui noie littéralement le paysage. Les chevaux s'embourbent dans cette plaine. Un détail insolite que j'ai trouvé en préparant cette émission. L'érudit Paul Barthel a pu prouver qu'à cette époque, en cas de pluie, les cavaliers britanniques s'abritaient sous des parapluies, figurez-vous. Et je me plais à imaginer tout un bataillon de parapluies en cette veille brumeuse de Waterloo. L'empereur fait donc poursuivre les Anglais en direction du nord jusqu'à ce qu'à bout de souffle, tout le monde s'arrête. Wellington est à Mont-Saint-Jean, donc juste au sud de la forêt de Soigny, à deux kilomètres du village de Waterloo. Nous y voilà. Dans toute cette affaire, Napoléon paraît amoindri. Il faut dire qu'il a des absences. On le voit souvent perdu dans ses rêveries. Il souffre des reins à cette époque. Son esprit de décision est sans doute moindre. On est loin du général Bonaparte de l'époque du pont d'Arcole. Wellington a installé son quartier général dans le bourg de Waterloo. Napoléon a fixé le sien dans la ferme du Gros Caillou, c'est-à-dire 1300 mètres plus au sud. Je dis bien 1300 mètres seulement. Ça, c'est un autre aspect qu'il faut bien avoir présent à l'esprit. C'est l'exiguïté de ce champ de bataille. On imagine Waterloo comme une plaine immense où se déploieraient des lignes armées à l'infini. En réalité, c'est relativement petit. Le sort de l'Empire, le destin de l'Europe et du monde vont se jouer dans un mouchoir de poche. Français et alliés, en l'occurrence essentiellement britanniques, s'installent à quelques milliers de pas seulement les uns des autres. Il y a comme ça deux lignes de feu de camp. C'est, dira un grand témoin, le plus beau spectacle qui se puisse voir. Wellington est inquiet tout de même. « Tenez-vous prêts à quitter Bruxelles pour Anvers ? » a-t-il écrit à une amie très proche. Les Français sont de leur côté galvanisés. Ils ont beaucoup de courage, ces soldats français. Car si les Anglais, cantonnés depuis plusieurs semaines à Bruxelles, ont eu le temps de bien manger, de bien dormir, les Français, eux, à l'issue de leur longue marche depuis la France, n'ont rien à nu à se mettre sous la dent. L'intendance n'a pas, ou en tout cas à peu suivi, les hommes qui acclament l'Empereur ce soir-là s'apprêtent à se battre le ventre vide. Il faut de surcroît imaginer tout ça dans une brume augmentée par la fumée des feux, une sorte d'atmosphère de fin du monde, une atmosphère cotonneuse. et grisâtre, qui ne va pas tarder à se teinter de rose et même de rouge sang. Oui, c'est la veille de Waterloo, c'est une veillée d'armes. Et toute la nuit, on voit l'Empereur multiplier les visites d'inspection. Il dispose de 70 000 hommes, donc 14 000 cavaliers, de 360 canons. Et en face, il a Wellington, qui a soustrait une partie de ses troupes pour les envoyer vers l'ouest et pour se ménager à un accès à la mer. Ça vous donne une idée de la confiance dans laquelle il est. Lui aussi dispose d'environ 70 000 hommes, 15 000 cavaliers, 219 canons. Des forces apparemment équilibrées. Mais en fait, il y a du côté français une supériorité de commandement que je n'ai même pas besoin d'expliciter, mais aussi une supériorité de motivation. Je vous l'ai dit, ces hommes sont galvanisés. Blucher a promis à Wellington d'être là avec toute son armée. Ça n'empêche pas, l'Empereur ne le sait pas, et il est très confiant. Il estime devant son état-major ses chances de victoire à 9 contre 1. Décidément, on dirait que le génie militaire de Napoléon dans cette affaire s'est un peu mis entre parenthèses. Tout de même, il a fait envoyer un émissaire à Grouchy pour lui demander de revenir avec ses 33 000 hommes ou ce qu'il en reste. C'est Soult qui lui envoie un messager. Un messager ! Plus tard, avec amertume, Napoléon lancera. Berthier aurait dû en envoyer 100. De fait, le messager va se perdre en route et ne trouver Grouchy, pourtant distant d'une quinzaine de kilomètres seulement, ne le trouver que dans le début de l'après-midi du 18 juin. De son côté, le Prussien Blucher avance donc, il a prévu de tomber sur l'aile droite des Français dès que Napoléon aurait engagé les hostilités. Blucher, dans cette affaire, a joué de ruse plutôt que de foncer. Vous savez qu'on le surnommait le maréchal Forvetz en avant. Et bien là, en l'occurrence, il a laissé toute une arrière-garde devant les divisions de Grouchy pour servir de l'heure et pour faire croire au nouveau maréchal français qu'il avait affaire à toute l'armée prussienne. En fait, le gros de cette armée, près de 100 000 hommes, est déjà en train de marcher vers l'ouest. Napoléon, pendant ce temps, est confiant. Il regarde constamment vers l'est, embrumé dans l'attente de Grouchy. Il pense l'arrivée de Grouchy imminente. Le brouillard, peu à peu, se dissipe. Et vous savez que ce que révélera ce temps plus clair, c'est l'arrivée non pas de Grouchy, mais de Blucher. J'ai le privilège et la joie de recevoir Jean Tullard et Bernard Coppens. Merci, messieurs. Vous êtes des grands spécialistes de l'Empire et de cette bataille de Waterloo, la dernière bataille livrée par Napoléon, Jean Tullard, et une bataille qu'il aurait pu gagner et qu'il a vraiment perdue. Qu'il a perdue parce que, au fond, mais M. Coppens l'expliquera mieux que moi, puisqu'il est allé souvent sur le terrain et a suivi tous les mouvements troupes, qu'il a perdu, faute de résoudre le problème des communications. Vous l'avez dit, les estafettes n'arrivent pas. Faute aussi d'éclairer le terrain, c'est-à-dire s'il a vu des montgolfières ou des choses, des instruments de ce genre, il aurait pu voir qui est arrivé. Et c'est la répétition, Waterloo, de Maringo, mais à l'envers. C'est-à-dire qu'à Maringo, il a bénéficié de cette confusion. À Waterloo, il en a pâti. Il en a pâti gravement. Alors d'abord, il faut dire que les combats ont été d'une violence inouïe, tout de même. Ah, la bataille a été quand même longtemps incertaine jusqu'à l'arrivée de Grouchy. La victoire était quand même en faveur de Napoléon. Ce qui a créé l'effet de surprise, ce sont les carrés anglais. Et au fond, pourtant, ces carrés anglais, on les avait vus dans la campagne d'Espagne et du Portugal. On savait comment combatter les Anglais. Mais il semble que là, on ne l'ait pas compris. Et la responsabilité de Ney, mais M. Coppins le dira peut-être de son côté, la responsabilité de Ney est très grande. Il charge comme un fou sur ces carrés anglais. Et alors que, d'habituellement, le brave des braves, on l'a appelé. Oui, le brave des braves, mais je vais avoir une expression plus triviale. Donc, il y a une ligne. Une charge de cavalerie brise une ligne. Là, ce sont des carrés. Et donc, les cavaliers de Ney tournent autour des carrés, comme dans les westerns, les Indiens tournent autour des chariots des pionniers. Et c'est ce que montre très bien un très beau film de Bondarchuk, que je recommande, Waterloo de Bondarchuk, où l'on voit, sauf que la charge de cavalerie, elle est un peu longue. C'est vraiment très long. Alors que, comme vous l'avez très bien dit, c'est sur un petit espace. Donc, ils n'ont pas les longs qu'ils auraient dû avoir. Mais en plus, ils tournent autour des carrés anglais. C'est filmé. Bondarchuk a filmé par hélicoptère. Donc, on voit tout le terrain. Et ça explique l'erreur de Ney. Et Grouchy, dans cette affaire, comment expliquer son inertie ? Est-ce que Grouchy a trahi ? On a cette image d'épinal d'un Grouchy en train de déguster des fraises tranquillement, tandis que Napoléon l'attend. Alors, je vais vous livrer un scoop. On a présenté jadis au dossier de l'écran le film de Bondarchuk. Et on s'est posé la question pourquoi Grouchy est-il arrivé en retard ? Et bien, peu après, j'ai reçu une lettre venant d'ailleurs de... Je ne sais pas, c'est pas de Belgique. Quelqu'un m'a expliqué que son ancêtre était horlogé et que peu après la bataille de Waterloo, Grouchy avait donné sa montre à réparer à l'horloger parce qu'elle retardait. Je me suis demandé si c'était un canular, mais il y avait quand même un papier en tête avec un horloger. Donc, Grouchy avait une montre qui est retardée. C'est un indice à joindre au faisceau, en tout cas. Alors, Bernard Coppens, vous avez publié, entre autres, chez Jourdan, un ouvrage qui s'appelle Waterloo, les mensonges, les manipulations de l'histoire enfin révélées. Ça m'était destiné, ce genre de titre. Vous savez que je suis très sensible, moi, à ce genre d'études, évidemment. Et en l'occurrence, vous insistez sur les différents rapports que Napoléon lui-même a pu donner des événements. Puisqu'on s'en tient généralement aux mémoires pour l'histoire de France qui sont dictées à Gourgaud, à Sainte-Hélène. Et en fait, vous dites qu'il y a eu, avant cela, d'autres rapports de la main même de l'empereur et qui nous montrent une autre réalité du terrain. Oui, voilà. C'est une façon dont on n'a jamais abordé l'histoire de la bataille de Waterloo. On a toujours pris les récits de Sainte-Hélène comme étant l'expression de la vérité même puisque ça sortait de la plume de Napoléon. Mais si on compare ces récits-là avec le premier récit qu'il a écrit deux jours, enfin qu'il a dicté deux jours après la bataille de Waterloo, on voit que ce n'est pas du tout la même histoire. Le 20 juin, donc 1815, pour le bulletin qui est paru le lendemain dans le Moniteur. Et donc, et en fait... Il veut dire ce que c'est que le Moniteur en un mot pour... Oui, c'est le journal officiel. C'est ça. C'est la voix de Napoléon. La voix de l'Empire. Voilà, la voix de l'Empire. Et on se rend compte en lisant ça parce qu'en fait, les historiens n'ont jamais tenu compte de ce document parce qu'il est incompréhensible. Et en fait, il est incompréhensible parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on connaît du champ de bataille. Mais l'explication se trouve simplement dans le fait que Napoléon s'est trompé en lisant la carte. Et donc, il y avait une erreur sur la carte. Lui, il regardait devant lui. Et on voit que si on décale tout d'une case, à ce moment-là, on retrouve la bataille telle qu'elle est. Mais par exemple, il dit une brigade a pris le village de Mont-Sagent et on sait qu'on n'a jamais pris le village de Mont-Sagent. Les troupes françaises ne sont jamais arrivées là. Mais elles ont pris la ferme de la Hesseinte. Donc, il confond la ferme de la Hesseinte avec le village de Mont-Sagent. Est-ce qu'il confond ou est-ce qu'il veut confondre ? D'après vous, il y a une volonté d'embrouiller les choses, de se disculper en quelque sorte ou de reporter la responsabilité sur d'autres chefs ? Ou bien est-ce qu'il y a tout simplement la traduction d'une certaine confusion dans l'esprit de l'empereur à ce moment-là ? Là, il y a évidemment une confusion parce que tout l'état-major français commet la même erreur. Donc, on voit le général Drouot fait un discours à la chambre des pères. Il raconte la même chose. Il dit au moment de l'attaque de la garde, elle passe à côté du village de Mont-Sagent. Or, en fait, on sait maintenant ce qui s'est passé à Waterloo. Elle est passée à côté de la ferme de la Hesseinte. Donc, il y a une confusion. Alors, on peut dire ça n'est pas très important. On se trompe. Mais, en fait, je crois que c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense parce que Napoléon pensait que Wellington était placé sur le village de Mont-Saint-Jean, c'est-à-dire au sommet de la pointe que formaient les deux chaussées, donc la chaussée de Nivelle et la chaussée de Charleroi vers Bruxelles. Mais, en fait, il était dans une position beaucoup plus forte qui était un kilomètre devant ce village. Donc, un kilomètre devant le nœud routier et donc, le mouvement qui prévoyait en fait n'aurait pas coupé la retraite de Wellington. Donc, c'est très important. Il y a une insuffisance de connaissances de la topographie à l'état-major français ? Oui, oui, oui. Là, c'est évidemment ils se sont trompés mais il y avait une erreur dans la carte. Cette erreur que, bon, personne n'a remarqué mais en fait, elle dit et ça c'est un fait matériel, il y a une erreur de dessin dans la carte. On peut dire que Napoléon était diminué au moment de Waterloo le 18 juin 1815 ? Indiscutablement. Tous les témoignages le prouvent et même le prouverait aussi ce qu'on vient de dire sur la topographie. Napoléon, c'est avant tout un topographe. Il ne s'occupe absolument pas du climat donc il n'a pas prévu qu'il allait pleuvoir ni quoi que ce soit mais en général, il reconnaît à l'avance les accidents du terrain et sa grande victoire aux Sterlitz c'est grâce à sa connaissance de la topographie des lieux et du plateau de Pratzen. Mais là, elle a fait évidemment défaut. Nous en arrivons dans un instant à la conclusion de cette bataille et puis au vestige de la bataille et notamment à cette fameuse berline qui nous intrigue tant aujourd'hui. Bien que diminué, on l'a maintenant compris, Napoléon est parfaitement lucide sur les défauts de certains de ses lieutenants et notamment sur l'inutilité des charges furieuses de Ney. Nous venons d'en parler à l'instant. C'est un mouvement prématuré qui pourra avoir des résultats funestes pour cette journée, râle-t-il. Et en faisant référence à l'inertie de Ney l'avant-veille donc aux quatre bras, l'empereur ajoute le malheureux. C'est la deuxième fois depuis avant-hier qu'il compromet le sort de la France. Toutefois, grâce aux exploits de la garde, l'espoir renaît un moment du côté français, le côté gauche anglais recule, la garde a pris le lieu dit de Plansenois et Napoléon en profite pour relancer une offensive générale. On est là à peu près à 7h15 du soir. Tout ce qu'il reste de la garde se met en marche vers Mont-Saint-Jean. Napoléon a fait transmettre par la baie d'Oillère la fausse nouvelle de l'arrivée imminente de Grouchy et sous le feu de 50 canaux anglais, on voit la garde courir littéralement au sacrifice. Mais en fait, Grouchy, vous le savez, c'est le premier corps d'armée de Bluchère qui vient attaquer les assaillants français sur leur flanc gauche. Le carnage est indescriptible. C'est le début de la retraite en désordre, disons-le, de la débandade sur son cheval Copenhague. Wellington, chapeau, troué, donne l'ordre à ses fantassins de quitter Mont-Saint-Jean pour la plaine. À ce moment-là, un bruit, une rumeur qui se répand comme une traînée de poudre dans les rangs français. La garde recule. Et puis, on crie aussi « Nous sommes trahis ». On connaît les deux mots prêtés à Cambronne. La garde meurt mais ne se rend pas ou bien le fameux « Merde ». Il semblerait qu'en vérité, il n'ait prononcé ni l'un ni l'autre. Napoléon, bientôt, va être obligé de quitter les lieux. Il les quitte à cheval. Les 14 voitures de sa suite ont été prises par l'ennemi et parmi elles figurent la petite voiture légère qui lui permettait de se déplacer sur le théâtre des opérations. Ce landau en berline qui, aujourd'hui, est au cœur de l'exposition sur la berline de l'empereur, sur cette berline de Waterloo que nous allons, si vous le voulez bien, explorer dans un instant. Alors, Jean Tullard, l'exposition qui ouvre le 7 mars, donc c'est mercredi prochain, au musée de la Légion d'honneur, donc tout près du musée d'Orsay. cette exposition a mis en vedette la voiture de Napoléon. L'une des voitures, parce qu'il y avait aussi une dormeuse, c'est-à-dire une grosse berline qui permet de voyager, de faire de grandes routes. Là, c'est la petite voiture légère. Il y avait effectivement deux voitures. Je rappelle que Napoléon, lorsqu'il se déplace sur le champ de bataille, se déplace généralement à cheval. Mais pour rejoindre le champ de bataille, il utilise une berline qui est aménagée pour son confort. Il y a même des boissons, il y a un bureau, il y a un lit. Et c'est cette berline qu'aurait vue, je dis bien, qu'aurait vue passer à Villers-Cotterêts, Alexandre Dumas, et une page fameuse de ses mémoires. Ça va décider de sa vocation. Donc, en fait, il y a donc la berline pour les transports. Qu'on appelle la dormeuse. La dormeuse. Et il y a un landau, pas le landau du roi de Rome, parce qu'on dit landau, on imagine. C'est une moussette. C'est une voiture légère que l'on peut couvrir. Il a donc ses deux voitures. Plus, il y a une voiture avec le valet de chambre marchand. Il y a la suite. Il y a les officiers d'état-major qui ont les papiers. Il y a les secrétaires avec le sceau impérial. Bref, c'est un convoi qui se déplace. Mais Napoléon est dans sa berline. Alors, après la bataille, quand il revient à la ferme du Caillou, il ne retrouve plus la berline. parce que la berline le cherche ailleurs, a pris position derrière la garde à un moment donné, prête à rendre service, mais il est revenu au Caillou. Donc, la berline va se trouver prise dans la déroute et les Prussiens vont s'en emparer. Napoléon repart, réussit à trouver le landau, l'autre voiture. Il repart donc avec le landau du champ de bataille, mais il est pris dans des embouteillages monstres. C'est la débandade. Et donc, il est forcé d'abandonner le landau avec, dit-on, mais ça s'est contesté, le chapeau, l'épée, etc. pour, à cheval, rejoindre Charleroi. Et le landau est pris à son tour. Il y a donc deux voitures et deux histoires tout à fait différentes. Alors, que devient la première ? La dormeuse, la grosse voiture, elle va finir chez Georges IV. Oui, alors, il y en a une qui est prise par un officier prussien qui ne le dit pas, qui va, en principe, la garder pour lui, en faire cadeau au roi de Prusse, qui l'expédiera en Angleterre. Le roi d'Angleterre, Georges IV, n'aime pas Napoléon vu qu'il succès de Berline et il offre d'abord un riche collectionneur, puis elle finit au musée Tussaud et elle brûle lors de l'incendie du musée Tussaud. Avec un certain nombre de vestiges incongrus de l'histoire. Le musée Tussaud est bien connu, c'est le musée Gravin anglais et donc il n'en reste que quelques morceaux calcinés. Pour Lelandeau, lui, c'est Blücher qui l'avait, qui l'a gardé, qui l'existe. C'est une prise de guerre. C'est une prise de guerre, c'est un trésor. Et Lelandeau, lui, sera par la suite confié par les descendants de Blücher au musée de Malmaison. En 1973. Voilà, et c'est un geste et des gants des descendants de Blücher. Et donc, vous verrez Lelandeau à l'exposition. Qui a été restauré pour la circonstance. Qui a été restauré, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel de l'exposition, sinon ça ne se ferait pas au musée de la Légion d'honneur, ce sont les décorations de Napoléon. Car qu'y avait-il, soit dans la Berline, soit dans le Lando, il y avait toutes les décorations de Napoléon. Alors, vous êtes un peu étonné, je ne sais pas si l'actuel président de la République se promène avec toutes ces décorations. dont la Toison d'or que Napoléon avait aussi. Napoléon avait reçu des décorations de tous les souverains d'Europe. Ça l'est de Saint-André russe à l'éléphant de Suède, la Toison d'or, évidemment, d'Espagne. Bref, il y en avait une collection. Alors, on peut se demander pourquoi il se déplaçait avec ces décorations. C'est parce que si vous regardez les tableaux qui représentent l'entrée de Napoléon dans des villes ou même certaines parades militaires, il porte ces décorations. C'est un homme qui n'était pas vaniteux. Il se moquait des décorations. Ce sont des hauchés. Mais il estimait que c'était indispensable. Donc, il a toutes ces décorations. On ne sait pas si c'est dans Lando, si c'est dans la Berline, si c'est avec Marchand. Bref, elles sont prises, ces décorations, par les Prussiens. Et puis, il y avait aussi de l'argent. Il y avait beaucoup d'argent. Alors ça, c'est assez étonnant. Il y avait, quand vous dites beaucoup d'argent, il y a des sommes invraisemblables, comme si Napoléon se promenait jusqu'à Waterloo avec la caisse. Nous allons voir dans un instant pourquoi, d'abord combien, et pourquoi qu'était cet argent. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Nous parlons donc aujourd'hui de cette exposition, la berline de Napoléon, qui se tient au musée, enfin qui va se tenir à partir de mercredi prochain au musée de la Légion d'honneur, autour de cette prise de guerre. Les Prussiens avaient donc confisqué la berline de Napoléon, sa voiture, et dans laquelle se trouvaient un certain nombre d'effets, de décorations, nous venons d'en parler, et puis aussi de l'argent. On y vient dans un instant. J'aimerais, avant que vous nous disiez, Bernard Coppens, si le mythe napoléonien, si la, comment pourrait-on dire, si la légende est aussi développée en Belgique ? Elle peut l'être en France. Est-ce qu'il y a comme ça des fétichistes, en quelque sorte, des souvenirs, des memorabilia impériales ? Oui, certainement. La Belgique, surtout la Belgique francophone, évidemment, est soumise au même régime napoléonien. Et le champ de bataille de Waterloo constitue aujourd'hui un lieu de mémoire ? Oui, certainement. Mais il y a beaucoup de visiteurs qui viennent là et qui ne sont pas trop au courant des détails de l'histoire. S'imaginent en quittant l'endroit que c'est Napoléon qui a gagné. Parce qu'apparemment, c'est le culte de Napoléon qui règne là-dedans. Ça, c'est le sort des très grandes batailles qu'on en attribue généralement la victoire au plus grand stratège et pas forcément à celui qui l'a eu réellement. Je pense là, évidemment, une petite allusion à Alésia qui, si souvent, a été présentée comme victoire de Vercingétorix sur César, ce qui est quand même un gros paradoxe. C'est vraiment un endroit qui est voué au culte de Napoléon. Alors, que faisait Napoléon avec tant d'argent dans ses bagages, Jean Tullard ? Alors, effectivement, on peut l'être surpris. Il a beaucoup d'argent. C'est Marchand qui a le portefeuille et qui va se sauver, d'ailleurs, une partie de l'argent. Et puis, il y a les bijoux. Vous avez donné la réponse à cette question. Vous avez parlé de trahison. Napoléon vit désormais dans une atmosphère de trahison. N'oubliez pas que quand il était en Russie, il y a eu le coup d'État du général Malais. Il était loin de Paris. Quand il mène la campagne de France, il y a quand même la trahison de Paris et Paris se livre aux alliés avant qu'il ait eu le temps d'arriver et Talleyrand installe un gouvernement provisoire. Oui, à chaque fois qu'il s'éloigne, ça se passe mal. Ça se passe mal. Donc, il a intérêt à avoir avec lui l'argent, à avoir les bijoux, de façon à pouvoir faire face à une trahison. Je pense que c'est l'une des raisons. Les décorations, c'est pour la parade. L'argent, c'est parce qu'il ne sait pas comment les événements vont tourner. On sait, les familiers de l'histoire antique savent bien que les généraux de l'Antiquité se promenaient avec ce qu'on appelait les bagages. Et quand on disait les bagages, c'était un trésor de guerre au sens monnaie d'or et d'argent. En fait, il y a peut-être chez Napoléon une sorte de révérence envers ses habitudes antiques. Il fait comme faisait César. Il est très influencé par César. Là, je pense quand même qu'il y a aussi cette atmosphère de trahison parce qu'à Austerlitz, on ne le voit pas se promener. Il a moins de décoration. Il est vraiment comme 1805. Mais on ne le voit pas se promener avec tout cet argent. Là, il vit maintenant dans la hantise de la trahison. Et vous voyez, on est trahi. C'est ce que l'on dit sur le champ de bataille de Waterloo. Alors, la question se pose de savoir si dans ces voitures qui ont été prises par l'ennemi au soir de la bataille de Waterloo se trouvaient les effets personnels de Napoléon. Son chapeau, son épée, etc. En tout cas, tout ça est présenté à l'exposition. C'est incontestable. Alors, c'est le grand problème de chapeau de Napoléon. Au fond, Napoléon, s'il n'y en a pas eu de chapeau, il n'aurait jamais été Napoléon. Il avait son chapelier qui est connu. Et donc, il y a un chapeau qui a été trouvé dans une des berlines avec une épée. Et ça figurait dans le butin de guerre de Blücher. Tout ça, parti, mais nous allons y revenir, tout ça, parti à Berlin et exposé ensuite pendant de longues années. L'estesse, le chapeau de Napoléon dont on s'est emparé, il semblerait que non. D'après de nombreux témoignages, moi, je n'ai pas étudié en détail, comme M. Coppins, tous les documents possibles, il semblerait que Napoléon avait toujours son chapeau à Charleroi, que c'était un chapeau comme il pleuvait à Torrent, qui était complètement ruissellant. Et qu'il l'a donné à réparer, en quelque sorte. Oui, il l'a donné à réparer et il se trouve aujourd'hui au musée de Sens, donc le vrai chapeau que Napoléon n'a pas quitté, de même que l'épée d'Austerlitz, celle qu'il portait à Austerlitz, ce n'est pas celle-là dont s'est emparé Blücher. Marchand avait des effets de rechange, inévitablement, surtout quand il pleuvait. Donc, le vrai chapeau, c'est celui de Sens, c'est celui qu'il portait réellement à Waterloo. Et le butin de guerre est un butin d'effet tout à fait de rechange. Alors, quel est le chapeau présenté là-haut ? Eh bien, ce sera le... Il y a plusieurs chapeaux, effectivement, on s'y perd toujours. Ce n'est pas... Alors, oui, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on perd de vue l'épée de Blücher. On ne sait plus ce qui est devenu cette épée. Pourquoi ? Parce que les Allemands, très fiers de ce butin de Waterloo où Blücher s'attribue évidemment l'essentiel de la victoire et ce n'est pas tout à fait faux. Et ces trophées de guerre sont exposés en Allemagne. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, ça surprend. Mais l'Allemagne, c'est notre ennemi. 1870, 1914, 1940, chaque fois, les Allemands sont très fiers de dire, ah oui, bon d'accord, Napoléon nous avait battus à Yéna, mais on s'est vengés à Waterloo. Et la preuve, nous l'avons là, voyez, c'est exposé. Et les Allemands vont trouver plus fort qu'eux. En 1945, les Russes arrivent à Berlin et ils pillent allègrement Berlin. Pour moi qui suis cinéphile, je sais très bien qu'une partie du vieux cinéma allemand est à la cinémathèque de Moscou. Si vous voulez voir York, par exemple, tenez le fameux film du Siki qui évoque la campagne de Russie et la trahison des Prussiens, il était à la cinémathèque de Berlin, maintenant il est à la cinémathèque de Moscou. Donc ils s'emparent de tout ce butin, d'autant plus que eux, les Russes, sont des fans de Napoléon. Aller en Russie, Napoléon, c'est vraiment une popularité immense. Et donc ils exposent ça en trichant un peu, en laissant presque croire qu'ils s'en sont emparés lors de la retraite de Russie. Mais enfin, et voilà tout ce butin qui revient à Paris. c'est quand même un événement considérable. Il a fallu réunir également un certain nombre des objets qui se trouvaient chez des particuliers, bien entendu. Donc il y a eu tout un travail et un jeu de pistes en quelque sorte pour accomplir, pour réaliser cette exposition. Et c'est ce qu'explique le livre, car il faut féliciter l'équipe du musée de la Légion d'honneur, Madame Cheve de Biens, il faut féliciter la Fondation Napoléon avec Thierry Lantz qui ont mené de véritables enquêtes. Et il faut rendre hommage aux érudits comme vous le faites dans vos mémoires, si je puis dire. Ça s'appelle Détective de l'Histoire. Ce sont des entretiens avec Yves Brulet, paru chez Écriture et où vous parlez évidemment d'une carrière, vous montrez, vous expliquez au public à quel point être historien peut être amusant. J'en suis tout à fait conscient, inutile de vous dire. Vous avez été mon meilleur élève. Merci beaucoup. Ces énigmes relèvent le plus souvent de la petite histoire, dites-vous, à propos de toutes nos énigmes qui nous passionnent chaque jour ici à ce micro, qui en fait sa pâture, mais certaines ne peuvent laisser indifférente la grande histoire. Et rendons justice à ces fouineurs amateurs à la recherche du trésor des Templiers ou sur la piste du tsar Alexandre Ier transformé en ermite, écrivez-vous. S'ils ont beaucoup d'imagination, ils n'en sont pas moins rigoureux dans leurs démonstrations. Ils rendent ainsi hommage à cette histoire positiviste qui a survécu à tous les sarcasmes de la nouvelle histoire. Si vous voulez bien, nous garderons cette dernière phrase comme l'exergue de cette émission. Merci beaucoup, Jean Tullard. Vos mémoires, si je puis dire, vos souvenirs d'historiens s'appellent Détectifs de l'Histoire, c'est chez Écriture, votre dictionnaire amoureux de Napoléon, bien entendu. L'exposition La berline de Napoléon, le mystère du butin de Waterloo à partir du 7 mars, donc à partir de mercredi prochain au musée de la Légion d'honneur. Et puis si vous voulez, vous plongez dans les arcanes, cette fois, de la bataille elle-même et allez voir ce qui se cache derrière tous les mythes de Waterloo. Waterloo, Les Mensonges, Les Manipulations de l'Histoire enfin révélées, c'est par Bernard Coppens et c'est édité chez Jourdan. Merci messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada